Et salut à tous et à toutes, ici Aureo, aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 5 de Pokémon Or Heardgold Et comme vous pouvez le voir j'ai un tout nouveau Pokémon, donc ce Pokémon c'est bien évidemment Sabelet Donc je l'ai renommé par le Blast de Walid Et oui maintenant Pharah ne fait officiellement plus partie de la team Bon c'est vrai qu'au dernier épisode on s'était fait un peu déchirer quand même par Blanche Sorcière, 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 belèque, belèque la sorcière Donc là cette fois-ci je me suis un peu mieux préparée parce que là maintenant si je vous montre les potions que j'ai pris Là j'en ai pris au moins 7 ce qui est pas mal mais j'ai aussi pris des réveils comme ça Si à tout moment elle essaie de m'endormir avec mes Pokémon j'arriverai à peu près à m'en sortir Donc on va directement commencer et puis bah let's go Par contre j'ai vraiment peur de me faire déchirer comme l'autre fois Mais je pense qu'en vrai là je suis un peu mieux préparée Alors oui mais ma team je l'ai pas trop fait monter de niveau parce qu'en soi la dernière fois j'ai failli battre Blanche C'est juste que bah malheureusement j'avais pas de potions et ni de réveil Enfin j'avais quelques potions mais bon on les a utilisées contre ses sbires Donc forcément j'étais un peu en PLS Ok la famille donc là c'est bon j'ai trouvé le bon passage Donc le moment de vérité est arrivé Donc on va voir si je vais réussir à battre cette fois-ci Blanche et je l'espère Mais en tout cas la famille souhaitait moi bonne chance Ouais c'est moi Blanche Je te connais non ? Ah bon il a dit la même chose de tout à l'heure donc on va passer parce qu'on sait On connait un peu son monologue donc on va le passer Nous on veut directement se battre oui on veut se battre Et puis bah let's go donc là on est en mode concentration max Là on donne tout Là je peux pas me permettre de reperdre à nouveau là c'est pas possible Ok donc là bah ok commence par Melo fait très bien Bah on va commencer avec Walid hein Bon oui il est niveau 15 mais comme vous pouvez le voir il a pas mal d'attaques de type normal Il a la même attaque enfin la même défense plutôt que Saiyan Donc ça ça peut nous être utile En vrai ce que je vais faire premier truc c'est d'essayer de faire une attaque métronome Après je vais essayer de mettre Dark Venant comme ça il prend un peu de poison Oh non ouais directement il commence avec ses baffes Mais après ça va il m'a mis deux claques Donc en vrai ça va il m'a pas complètement assommé Alors est-ce que ça fait pas mal de dégâts ? Hum pas de ouf Bon on va essayer de mettre attaque poison Même si je sais que c'est pas le but contre ce type de Pokémon Vu que ça fait pas beaucoup de dégâts Oh non elle peut se cacher du coup Oh la vilaine Bah vous savez quoi le temps qu'elle ressorte Nous on en profite pour mettre boule d'armure Ouais j'allais le mettre de suite Mais bon elle est revenue un peu trop vive Ce qui n'était pas trop prévu Mais bon on met directement notre boule d'armure Comme si on est pas mal Bon on va essayer de remettre Dark Venant si ça passe pas Ça serait un peu abusé quand même Oh la la ça va être chaud Franchement ça va être chaud Mais je pense qu'on peut s'en sortir Faut juste que je fais pas n'importe quoi Dites moi ça l'a empoisonné s'il vous plaît Bon ça l'a pas empoisonné j'ai le seum Ça l'a fait mal en vrai Oh la la il me refait métronome Ça sent pas bon Mais après tranquille j'ai assez de potions Donc bon après il faut quand même que je les utilise De façon intelligente Mais je pense qu'on pourra quand même s'en sortir Ok lui ça fait un peu plus de dégâts Donc ça c'est bien Bah déjà ce qu'on va faire On va mettre directement une potion Parce que là Wall-Ede est déjà dans le orange C'est la seule potion que je vais utiliser sur lui Mais si je vois que j'ai du mal Bah je prendrai directement par exemple Sousa Qui a une attaque de type normale Si j'ai pas de bêtises Comme ça on est pas mal Oh la la mais les c'est relou avec ses claques Bon j'espère elle me fera juste pas Genre 5 claques Ouais encore 2 claques Ça passe Parce que je sais que ça fait pas trop mal Donc on refait coup de boule Ouais mais on refait son attaque encore Torniol Mais je pense que là on a La prochaine attaque de Wall-Ede là Elle la met facilement dans le orange Normalement si tout se passe bien Oh ok let's go Ok là on l'a fait très très mal Ça c'est cool Franchement j'ai bien fait d'avoir mis Wall-Ede dans la team Parce que là Sans Wall-Ede Bah en gros on aurait pu s'en sortir Mais Après heureusement Elle a pas endormi Wall-Ede Donc ça va Elle a quand même réussi à s'en sortir Mais ça va Donc voilà Ecremeux La championne Enfin le Pokémon fétiche du coup de blanche Donc on va continuer encore avec Wall-Ede Mais en tout cas là Mes Pokémon ne sont pas morts Ce qui est une bonne nouvelle Parce que les autres Pokémon Bah du coup du dernier épisode Ils étaient tous morts Et là vraiment C'était la sauce Donc Ecremeux Directement On perd pas de temps On fait directement coup de boule Bon par contre faut que je fasse attention Parce que là Mon état coup de boule Je pourrais pas l'utiliser H24 Oh non J'avais oublié qu'elle pouvait rendre amoureuse Mais je crois que j'ai pas de potion Pour contrer ça Ah mais ça va Il a aussi attaqué Bon il fait plus beaucoup de dégâts Bah en vrai on va essayer de faire un nouveau Boule d'armure si possible En vrai pour se défendre un petit peu Est-ce que ça le fait mal Ouais ça le fait un peu mal Est-ce qu'il peut au moins utiliser sa défense S'il vous plaît C'est tout ce que je demande Non il peut pas Bon bah du coup malheureusement Wall-Ede On va devoir le mettre de côté Parce que bon J'aurais bien mis le Le rendre normal Genre pour qu'il arrête D'être amoureux de D'écremeux Mais malheureusement Ce ne sera pas possible Bah directement On va prendre Au lieu de prendre sous ça On va prendre la mare Il a des attaques de type normal Donc ça aussi Ça va nous être utile Ok là il nous fait écrasement Ouais ça fait mal Mais j'ai des potions Donc je peux quand même Essayer de m'en sortir Du coup là on va essayer de faire L'attaque métronome On va voir si ça fait mal Un peu à écremeux Bon mais écremeux Arrête de me faire par contre Des attaques écrasement S'il vous plaît Quand même Doucement madame S'il vous plaît Alors allez s'il te plaît La mare À coup de run Je ne sais pas si j'ai bien dit Ça fait même pas mal Mais non mais la mare Wesh Oh la la Elle a bu Bon on va essayer de faire Extrasenseur après Mais le problème C'est qu'extrasenseur Ce n'est pas du tout Son attaque Bah ça ne va pas faire Trop mal à écremeux Là je vais être obligée De sortir de l'artier nilo Bon la mare prend un peu cher Je vois que ça va être Un peu compliqué avec lui Donc on va essayer De prendre sa liane En vrai Parce que moi mon but C'est juste de ne pas utiliser Toutes mes potions bêtement Parce que bon si je fais ça Bah on ne va pas s'en sortir Mon but là vraiment C'est que écremeux Soit dans le orange Et là je peux utiliser L'attaque destruction De saiyan Qui est méga cheaté D'ailleurs c'est ça Qui avait reçu à tuer Écremeux Bah on va essayer de faire L'attaque ampleur Parce que je sais que ça fait Très très mal Ça c'est un peu la même chose Qu'est ce rasement Mais genre littéralement C'est un gros tremblement de terre Donc attends Là il me Ok ampleur 6 Ok est-ce que ça fait mal S'il vous plaît Oui Ça fait mal Ok très très bien Ok nice Non c'est pas possible Et si c'est possible Bon là j'avoue J'ai envie de faire L'attaque destruction Mais on va pas le faire de suite Moi je veux vraiment Qu'elle soit dans le rouge Et tout Mais c'est vrai que j'aurais pu L'utiliser de suite Non c'est une amoureuse Bon s'il te plaît Fais juste ton dernière attaque Ampleur 6 Et après on est bon Ok Oh ampleur 7 Bon là elle meurt s'il vous plaît Elle meurt Là c'est free win Bon elle est pas morte Mais au moins Elle est dans le rouge Donc ça c'est très bien Maintenant ce qu'on va faire On va directement prendre Sousa Bon vous voyez là On a réussi à bien gérer Parce que là si j'aurais utilisé Par exemple j'aurais claqué Toutes mes potions Elle a osé Oh non la vilaine Bon après forcément C'était aussi préparé Mais on a quand même des potions Donc tranquille Bah là cette fois On va essayer de faire tornade Je sais pas si ça va faire de ouf Des dégâts Mais après le problème C'est qu'il fait tomber amoureux Tout le monde C'est vrai que c'est un peu Bah c'est un peu la sauce quoi Ouais ça fait pas beaucoup de dégâts en vrai Je ne m'attendais à rien Et je suis quand même déçue Bah on va essayer de faire Bah faisons vive attaque Ah oui mais vu qu'il est amoureux Il peut pas Ah ouais il pourra pas Mince C'est vrai que je me dis Enfin peut-être Ça aurait été un peu judicieux Que j'utilise mon attaque destruction En vrai Parce que là le truc C'est que Saiyan Vu qu'il est amoureux Bah il pourra plus attaquer Mais après j'ai pas de truc Pour qu'il ne soit plus amoureux En fait Parce que bon J'aurais bien aimé Utiliser une potion un truc Mais Bah c'est un peu compliqué Bon je vois son attaque Qu'il est en train de faire Ça fait pas beaucoup de dégâts Bah essayons de faire destruction Mais je pense pas que ça va passer Euh Ah oui c'est vrai que j'ai les objets de combat J'avais complètement zappé Bah on va mettre Allez mettons défense plus Donc montre la défense pendant un combat Bah l'effet s'estompe Si le Pokémon se retire Donc on va faire ça Parce que c'est vrai que j'avais oublié Qu'il y avait ces genres Bah ces items Donc là ça a un peu nous rendre La défense Méga bien Comme ça il pourra pas nous one shot Parce que bon C'est une one shot Ça serait un peu Froid du Vous voyez là il fait même plus Beaucoup de dégâts Donc là c'est plus très efficace Bah le problème c'est que Bon j'aimerais bien faire une attaque Par exemple en pleurs Ou quoi que ce soit Mais vu que t'es amoureux Bah c'est un peu compliqué Hein on va pas se mentir Parce que s'il était pas amoureux Ça aurait été un peu plus simple Ah ok la voix Ok oh ampleur 9 Ok nice go Nice Bien vu Saiyan Ok let's go Nickel Bah là cette fois On va mettre potion Parce que 100% Il va essayer de me réattaquer Non en vrai On va mettre la potion Non Oh punaise j'ai mis Bon au moins ça se soigne sous ça Donc en vrai c'est un mal Pour un bien on va dire Bah du coup Saiyan On le reçoigne Bon là cette fois On va faire un peu plus attention Aux potions Mais là S'il te plaît J'espère qu'elle va pas utiliser Son truc super potion Parce que là on sera un peu En PLS Ok ça va Il refait une attaque Bah là la famille On va faire destruction Elle me laisse pas le choix Si Saiyan arrive à attaquer On fait directement destruction Ouais là il fait Bah voilà du coup Bah vu qu'on avait mis Notre L'objet de défense Bah là il fait plus trop de dégâts C'est ça que j'aurais dû utiliser Au dernier épisode Parce que là ça m'aurait mis Moi mis en PLS Bah on va essayer de refaire en PLS Jusqu'à que Saiyan arrive A balancer une attaque Parce qu'en vrai Ça va il peut faire des attaques Mais juste pas tout le temps Malheureusement Non c'est une blague Saiyan a la trouille C'est frauduleux Bah on peut On va essayer de mettre On va mettre qui en vrai Bah on va essayer de mettre Enzo Je pense avec son attaque Morsure ça pourra Le faire un peu de dégâts Peut-être ça pourra même Mettre Ecremeux dans le rouge On ne sait pas Donc on va essayer Donc là il refait écrasement Ok pas de soucis Bon ça fait mal Mais pas de ouf Bah on va essayer de faire Morsure Comme j'ai dit Donc morsure Ouais là il refait écrasement Mais ça va Tant que Enzo n'est pas amoureux Moi ça me va Et après je vais directement le switch Oh ok Ça fait un peu de dégâts Donc on va directement switch Parce que là Vu qu'elle a capté Enzo Sama a fait un petit dégât Elle va essayer de le rendre amoureux Donc directement On va essayer de décaler Avec Mink Le but là c'est vraiment Qu'on arrive à faire Quelques petits dégâts Même si ça fait pas très mal Moi je veux juste pas Qu'elle utilise son truc De super potion Parce que là on serait un peu Bah voilà Bah j'ai dit ça Bah elle vient de l'utiliser Non mais vraiment Elle est relou A un moment donné Tu nous fatigues en fait Ecremeux Tu nous fatigues Bah là c'est de toute façon On essaie de faire Cage éclair en vrai Bah voilà Là c'est mort Oh là là Elle est relou Enfin le fait qu'elle fait tomber Et tout franchement C'est pénible C'est relou Oh t'as qu'un j'éclair Oh let's go Elle est paralysée Nice 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 Bien vu Mink Bon elle a levé le truc Voilà forcément Elle a utilisé sa baie Donc là Elle a enlevé Le stunt On va essayer de faire éclair Mais je sais que ça va pas faire Pas mal Ça va pas faire beaucoup de dégâts Mais bon là Elle ne laisse pas vraiment Oh mais ça là Ok Mais c'est un peu paralysé Donc c'est bien Donc il ne peut plus attaquer Donc là elle va essayer de Ah oui mais du coup Ah mais ok ça va Il a aussi à faire son attaque Je croyais que ça allait bloquer Mais en fait non Ok Bon ça va il a pas fait beaucoup de dégâts Mais honnêtement C'est mieux que rien Euh là cette fois-ci On va essayer de mettre A nouveau Euh non on va pas mettre Ça y a une nuit C'est lui qui va réussir A terminer écremeux je pense Donc on va remettre sous ça On va essayer de faire vive attaque Je pense qu'on a juste pas Mais vive attaque en vrai Parce que là Je peux plus me permettre De prendre trop de risques Ok Donc là écremeux qui est toujours stun Donc ça c'est une bonne nouvelle Bah du coup on va faire vive attaque Clairement on profite On se met bien Donc hop vive attaque Tac Ça fait pas beaucoup de dégâts Mais tranquille Ah il peut toujours pas attaquer Oh let's go Bah attendez Mais si elle peut pas attaquer Mais il faut qu'on profite Prenons Saiyan Bah en vrai moi Si j'ai une possibilité De D'utiliser mon attaque destruction Je prends le risque Clairement Comment ça Oh non Elle a enlevé le truc Oh non Punaise Comme par hasard C'est là que Quand j'enlève mink Bah c'est là qu'elle utilise ça Non mais c'est frauduleux Bon On va essayer de refaire ampleur Parce que moi Il faut qu'elle soit dans le orange Pour que j'utilise du coup Destruction Ok ampleur 6 Bah elle est pas du tout dans l'orange Ripe Bah j'ai un peu le seum là Pour le coup Le plan qui est un peu tombé à l'eau Malheureusement Bah on va essayer de faire Jet de pierre en vrai Pour changer Attends jet de pierre Ça fait pas mal ça Mais bon on essaye quand même Mouais Ça fait pas beaucoup mal Mais ça va Oh ok Donc elle peut toujours pas attaquer Nice Moi il faut vraiment Qu'elle soit dans l'orange Donc on va refaire ampleur Et là si Saiyan est dans le On va dire à Il a 20 HP ou quelque chose comme ça Là j'utiliserai Enfin ma potion Ok let's go Bon elle va mettre du soin Mais je pense pas que Léa boire ça le met Ouais ça la met pas full shit Mais bon En vrai ça va Bah en vrai la mine Qui nous a mis trop bien Parce que vu qu'elle est paralysée Bah là il peut plus faire l'attaque Donc honnêtement Nous on profite On se met très très bien Là pour le coup Attendez est-ce qu'en vrai Je fais destruction Bah en vrai elle me laisse pas le choix En plus je crois J'ai un truc pour réanimer Saiyan Donc vous savez quoi On va faire destruction Mais par contre si ça la tue pas Je lui disais J'aurais trop le seum Allez là s'il te plaît Saiyan Là fais le pour la patrie Fais le pour la team S'il te plaît Ok bah là il va mourir Oh la squad Et là cette fois-ci On va pas perdre Parce que tous mes autres pokémons Sont encore en vie Mais let's go Mais Saiyan Quel homme en fait Popopo Voilà Nous avons enfin réussi A batte blanche Bon oui forcément On a perdu un pokémon au combat Mais au moins Tout le monde est vivant Donc ça c'est cool Loups Ah ya ya Oh en plus regardez Le nombre de poké dollars Qu'on gagne s'il vous plaît 2288 Mais ça fait trop plaisir Enfin je crois que je suis refaite là C'est vrai qu'au dernier épisode J'étais dégoûtée Mais là On se met très très bien Actuellement Mais popopo Mais quel combat en fait Mais euh Ah bah en plus ok Bah oui bah madame tu pleures Mais moi s'il te plaît La dernière fois que je t'ai affrontée Moi j'étais en playlist Non t'as pas le droit Et si j'ai tous mes droits Mais voilà bah écoute Oh attendez c'est qui ça Bon blanche qui est dégoûtée Mais qui es-tu Ah blanche a fait son caprice Elle s'arrête au bout d'un moment Elle fait toujours ça quand elle perd Ah quoi encore Hein le badge Je sais j'avais oublié Voilà le badge pleine C'est ça que tu voulais hein Ah ouais Ah ouais C'est ça qu'il te fallait C'est ça qu'il te fallait hein C'est ça qu'il te fallait Ah le gars Ah le gars Soi le badge Pleine de blanc Oh par contre vous vous dire Pendant deux secondes J'ai eu trop peur Parce que du coup J'ai mis mes trucs pour rien Mais bon après c'est pas grave Mais j'avais trop peur De refaire un deuxième combat contre elle Parce que au début Je me disais que C'est bizarre quand même Pour une championne D'avoir seulement deux pokémons Alors que jusque là La plupart des champions Ils avaient minimum quatre pokémons Donc c'est vrai que je me posais Un peu des questions Mais voilà Au moins on vient d'obtenir Le badge plein Donc ça ça fait vraiment Méga plaisir Avec ce badge Tu peux utiliser force Même en dehors des combats Oh nice Ah mais en plus Je crois que j'ai besoin de ça Pour déplacer quelques arbres Et tout Bah let's go A part si je confonds Et tiens prends ça aussi Obtenu C'était 45 Let's go Gros mais c'était 45 Dans la poche C'était ECS Dedans il y a Attraction Une capacité pokémon Qui tue tout Ah oui bah c'est ça Qu'elle utilisait Ok bah let's go Oui parce que franchement J'en avais marre Qu'elle faisait que de me De rendre amoureux Mes pokémons Franchement j'en pouvais plus Ils viennent juste D'ouvrir un truc Pour les compétitions À côté du parc naturel Ça s'appelle Pokéathlon Ah ok Bah on va voir ça De toute façon On va tout voir Dans doublonville Parce que je pense Il y a des trucs Que j'ai un peu loupé À droite et à gauche Vu comme t'es balèze En pokémon Tu devrais trop y faire un tour Oh bah merci du conseil Blanche Bah let's go Bah là il va nous laisser passer Du coup le monsieur Ou la dame Je sais pas Je me suis entraîné Pour battre blanche Mais j'en suis encore loin On dirait Ça me déprime Presque Mais moi quand je rate Un truc je réessaye aussitôt Après t'as raison Mais t'inquiète Un jour À un moment donné Tu vas la battre Oh par contre Je suis trop contente Qu'on a réussi Enfin à la battre Et là franchement Dites-vous Si on galère Sur une championne Pareille Avec seulement deux pokémons Et encore Elle a pas utilisé Toutes ses compétences Je pense Là elle était en train De jouer en mode chill Bah j'imagine pas Au prochain champion Ou la prochaine championne Genre vraiment Là je vais être en PLS Pour le coup Mais en tout cas C'est un combat Qui a été ma foi Super cool Franchement C'est un combat Qui m'a vraiment donné Du fil à rotors Bah vous savez quoi Premier truc qu'on va faire Vu que j'ai soigné Mes pokémons Parce que bon Au début j'avais peur On va directement Essayer de réacheter Des potions Honnêtement On va essayer De se faire plaisir Et on va un peu Explorer tout Double en ville Avant de continuer Notre aventure Ok la famille Je suis enfin prête Donc on va directement Commencer Et puis bah let's go Bon j'espère que je vais pas Me faire déchirer C'est un peu dommage Voltor bataille Niveau 1 Il suffit de retourner Pour gagner Bon le but forcément C'est pas que je tombe Sur un voltor Sinon je suis dead Ok ça va je gagne un 1 En vrai quand c'est trop dangereux Je vais me retirer Moi je vais pas prendre de risques Moi le but c'est juste Que je gagne au moins Allez on va dire 200 jetons Et là on sera plutôt pas mal Ok pour le moment On est plutôt pas mal On va essayer de se mettre ici Oh ok là on a eu On a eu un fois 2 Ça c'est cool Ok un 1 Pour le moment Pour le moment tout se passe Je me suis pas encore choppé Un voltor Donc pour le moment On est plutôt pas mal Alors là si j'arrive juste A trouver un 3 Ce serait vraiment cool Parce que là pour le moment J'ai pas trouvé de 3 Oh Aïe Coup dur pour Guillaume Oh le sem Oh non j'aurais du faire kit Je voulais trop Là j'ai pris trop de risques Mais aïe 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 Ah le sem Bah au pire vous savez quoi Prochaine fois je vais essayer De bien former Quelques jetons à droite et à gauche Parce que c'est vrai Que ça doit prendre beaucoup de temps à faire Mais en tout cas Le petit mini jeu est quand même sympa Franchement c'est cool Donc là on sort directement Du casino Ok donc là Le casino on l'avait vu Alors ça j'avais pas vu ça Attends on va voir Ah ok il y a des personnes ici Alors qui sont ces personnes On va un peu parler à tous les PNJ Parce que Il y en a qui pourront peut-être Me dire des choses importantes Sur Double Onville Son histoire Ou d'autres choses Oh tu collectionnes les Pokémon Mon fils il connait bien sur le sujet Il s'appelle Léo Il est à Rosalia pour le moment Il a été appelé par le Ah par le champ de Pokémon Ok En tout cas c'est fort possible Qu'on va croiser Léo sur notre route C'est mon frère qui a inventé le système Pour déposer les Pokémon Ah ouais mais Léo 200 d'IQ en fait Dans un PC Ah bah c'est grâce à lui du coup Bah c'est nickel Parce que du coup Ah bah on regarde un peu partout Je sais que c'est pas bien Mais on sait jamais C'est des choses cachées C'est plein un craquet de livres Et d'albums photos Sur les Pokémon Ok Bon bah y'a plus rien d'autre à regarder Bah bah en tout cas Merci à vous madame Et bah sa petite soeur du coup Pour les petites informations Alors le grand-père On l'avait déjà parlé Il nous avait dit que Oui Double Onville C'est énorme et tout Je vais voir si j'ai pas raté quelque chose Alors attend Ici y'avait rien du tout Ah oui y'avait un endroit ici C'était juste entrée interdite Donc ouais ça on connait Donc ça on va un peu skip Ah mais attendez Mais cette dame Je me rappelle pas qu'elle était là-bas Attendez on va parler à cette dame Parce que je me rappelle pas du tout Qu'il y avait une dame juste ici De base y'avait le monsieur là Mais elle non Bienvenue Je vends des herbes médicinales A bon marché C'est très efficace Mais un peu amer Les Pokémon ne les aiment pas Pas beaucoup Eh eh C'est vrai que des herbes médicinales En vrai ça peut être pas mal Mais attend là J'ai plus beaucoup de Poké-Dollars Voilà comme vous pouvez le voir J'ai que 306 Poké-Dollars Mais bon au moins c'est C'est intéressant à savoir Parce que là Pour ceux qui se demandent J'ai acheté quoi J'ai surtout acheté du coup Des potions Et deux Poké-Ball Donc les Poké-Ball classiques Et je crois que j'ai acheté Au total 6 potions Un truc Ah non Ah bah voilà Bah si Donc voilà Au total j'ai acheté 6 potions Donc c'est pour ça que je suis un peu A sec A droite il y avait Ah oui ça c'est les personnes Que j'avais parlé Mais bon ça c'était pas très intéressant Par contre en haut je suis Je sais plus si j'étais Ah oui non là-bas c'est le Ok C'est un peu le sort de musée ici Ok bah ça j'étais déjà J'ai déjà venu par ici C'est un cadre pour photos Ouais bah attends Le monsieur je crois que j'avais parlé lui Alors bienvenue à la loterie d'accessoires On ne sait jamais ce qui va sortir Ah bah sans poké dollar Je vous avoue que bon Je vais être un peu radine Parce que voilà Je ne nous roule pas sur l'or non plus Donc non on ne va pas trop se le permettre Bah du coup on va sortir du tunnel Et on se retrouve à tout de suite Ok donc là c'est bon Nous sommes sortis du tunnel Ah par contre la petite boutique Ça j'y étais pas allée encore Bah on va aller directement voir cette boutique On dit qu'un arbre bizarre se trouve sur la route 36 Ah Il se mettra à danser quand on lui verse de l'eau dessus Oula un peu bizarre le larme un peu là Oh c'est le badge de la reine de Doublonville Eh oui madame Tu as battu blanche Oui après 30 de galère J'ai enfin réussi à l'abattre Alors je n'ai plus de soucis à me faire Je peux te prêter ce car Oh ce carapuce à zéro Ou plutôt je te le donne Oh mais let's go Mais merci madame la fleuriste en fait Mais let's go Le petit carapuce zéro qui m'est bien Alors je ne sais pas ça va servir à quoi Mais attends on va quand même regarder Parce que bon on nous donne des choses Mais bon si je regarde pas C'est vrai que c'est un peu embêtant Ok donc là c'est bon Je viens de trouver le carapuce à zéro Donc on va voir ce que c'est du coup Un arrosoir qui permet de faire croître rapidement Les baies plantées dans le plan de baie Ok ça marche ok ok Bah nous a donné un petit arrosoir Bah ça ça va être cool Comme ça si on trouve le fameux arbre Qui danse dès que tu l'arroses Bah au moins on sera pas mal Ok bah merci en tout cas la fleuriste Donc là on va partir ici Ça je n'étais pas encore y allé Ah ok il y a une nouvelle maison Même s'il est en pleine forme Il peut arriver qu'un pokémon Ne puisse plus attaquer Il faut alors soit utiliser un objet Soit l'emmener dans un sort de pokémon Ouais ça c'est ce qui me paraît un peu Bah logique Quand ton pokémon est un peu en PLS Ou juste quand ton pokémon Ne peut plus du tout attaquer Une fois je me battais Et mon pokémon a arrêté d'attaquer Il n'avait plus de points de pouvoir Ah c'est comme ça que ça s'appelle Du coup la petite jauge Quand ok Donc ça s'appelle les points de pouvoir Ok bah merci pour l'info monsieur Et madame Il y a une télévision Ah ça c'est une télé Ok j'avais même pas tilté au début Ok très bien Donc le frigo bah il n'y a rien Bon voilà On voulait voir s'il n'y avait pas Deux trois petites choses cachées Bah on dirait bien que non Donc là je vais encore parler à d'autres PNJ Parce que Ah attendez je crois Ah je suis jamais allée ici Attends mais ça je crois C'est pour sortir Ah oui ça c'est pour sortir Doublonville Mais bon on va quand même parler à ces PNJ Mais on n'a pas encore fait Tout le tour de Doublonville On ne dirait pas Mais malgré mon âge Je m'y connais en trucs techniques Tu veux que je t'apprenne à écouter la radio Ah bah oui je veux bien Bah vas-y En ouvrant ton pokématos Il y a un bouton radio non ? Appuie dessus Tu te retrouveras sur l'écran de sélection de signal Au milieu Il y a l'écran de réception Avec un point qui clignote En bougeant ce point Tu changes de chaîne Et tu choisis celle que tu veux Et pour ceux qui trouvent que c'est trop compliqué Il y a quatre boutons autour Pour changer facilement de chaîne Ok bah merci monsieur Nice Bah let's go Et toi Toi là J'ai reçu une lettre d'un ami Et j'ai écrit une réponse Mais je ne peux pas sortir d'ici pour le Ah bah voilà on va faire le pigeon voyage Voilà c'était sûr Bon c'est pas que j'en ai marre Mais je suis un peu fatiguée Est-ce que tu voudrais bien La lui faire parvenir Bah y'a pas de soucis Il se trouve sur la route 31 Je peux te faire confiance Bien évidemment Oups tu as trop de pokémons Ah mais il faut que je libère une place Ah ouais mais c'est frauduleux Bon au pire vous savez quoi Déjà on explore un peu partout Et après je vais déposer par exemple Walid dans la boîte PC Comme ça on va pouvoir récupérer cette lettre Et la donner du coup à son ami Comme ça après on est pauvre Parce que bon J'ai un peu la flamme de le faire tout de suite Ah oui mais attendez là Je viens de penser à un truc Mais en fait à la station radio J'avais oublié de parler à des PNJ Voilà juste ici Il y avait beaucoup de PNJ Et je les ai pas du tout calculés Et hey Jouer à cache-cache dans l'entrepôt souterrain Et je me suis fait disputer Ah oui mais après qu'il t'a envoyé aussi Ce type habillé en noir Tu crois qu'il joue aux membres de la Team Rocket ? Quel idiot Ah ouais mais là par contre Cette chirape à balai Ah il parle de lui Bah en vrai ça se trouve C'est même quelqu'un de la Team Rocket On ne sait pas du tout Mais voilà je vais pas trop parler Tu connais le Pokéathlon ? C'est un grand stade de sport Où les pokémons s'en donnent à coeur joie J'en ai encore les l'air aux yeux Ah ouais carrément Bah après je pense qu'on va faire ça Si on a encore le temps C'est ici la tour radio Tu veux quoi toi ? Eh ! Mais attends mais le gars il est impoli Est-ce qu'on est impoli comme ça là ? Non il s'agirait de respecter un peu les gens quand même Attends est-ce que c'est le Pokéathlon ici ? J'imagine que oui Ah terminal mondial Oh par contre c'est vraiment joli Vraiment c'est très très beau Bah attends on va entrer dans le terminal mondial On va voir un peu ce qu'il y a Ok alors attends on va encore parler au PNJ Après c'est un peu le but Il y a trois niveaux de terminal mondial On utilise les téléporteurs pour passer de l'un à l'autre Les téléporteurs bleus conduisent au rez-de-chaussée Où se trouve la GTS Les téléporteurs verts Au studio des clichés boîtes Et clichés habillages Situés au premier étage Enfin Prends un téléporteur rose Pour rejoindre la galerie des vidéos De combat au deuxième niveau Ok bah merci pour l'information monsieur Bienvenue au terminal mondial Ici vous pouvez vous connecter avec la communauté mondiale des dresseurs Ah oui ça c'est pour le mode online Ok 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 Profitez-en pour en consulter les records des dresseurs du monde entier Ou bien lancez-vous dans l'échange de Pokémon à l'échelle mondiale Ah oui mais en vrai c'est bien prêt Mais bon ça c'est le mode online Donc forcément on va pas l'utiliser Insérez votre Magneto VS dans les appareils pour lancer la communication Essayez donc il suffit de suivre les instructions Bon on va parler de votre penchip Parce que ça ça va pas trop nous intéresser honnêtement La terre n'est pas si grande en fait Hein ? C'est une maquette ? La vraie est beaucoup plus grande ? Bah oui bah bien évidemment Waouh Elle on l'avait pas parlé Ah oui bon eux ils expliquent juste comment ça se passe Bon la famille du coup on va partir Parce que bon là c'est vraiment pour ceux qui veulent faire des échanges avec des joueurs du monde entier Je vais voir s'il y a pas des trucs cachés derrière Ouais non il y avait rien du tout mais bon On regarde quand même hein on sait jamais Gare du train magnétique de Double Enville Ah il y avait une gare j'avais même pas vu carrément Parce que j'étais trop concentrée dans ma quête que j'avais même pas calculé Donc là ouais du coup t'as la gare ici avec les petites chaises et tout Donc là il y a le policier Le train ne vient toujours pas Je vais donc devoir porter tous les passagers sur mon dos jusqu'à Hum je me suis pas sûre que ça marche Bah je t'avoue que porter plusieurs passagers en plus sur ton dos Ça va être un peu à galère quoi Ah Offrey qui nous appelle qu'est-ce qu'il veut ? Je sais même plus c'est qui Coucou c'est moi Offrey tu vas bien ? Je passe plus de temps avec mon poids sirène qu'avec mes enfants Ouais par contre là c'est un peu inquiétant c'est triste Non mais eux ils s'en rendent compte Non mais passe du temps avec tes enfants quand même N'oublie pas d'appeler ta maman de temps en temps Non mais t'inquiète oui c'est vrai que vu que nous on est concentré A devenir la plus grande Dressus Pokémon du monde Bah forcément nous on a un peu pris dans notre quête Donc c'est vrai qu'on oublie un peu notre madré dans le jeu Bah attendez bah vu qu'on est parti par là on va Ah attendez ce monsieur là je savais pas parler Je sais qu'il y a un nouveau cycle à Gogo mais ouf Je n'arrive pas à le trouver Ah on va essayer de passer par là Alors ici je ne suis pas encore Non mais en fait la double ville est tellement grand que franchement Il y a trop de trucs à regarder Mais après c'est bien au moins c'est bien Tu sais si tu traites tes Pokémon avec amour ils te le rendront Oh ton Pokémon Tu devrais prendre davantage soin de lui Il n'est pas habitué à toi Bah après c'est normal Wally devient à peine de rentrer dans la team Donc c'est normal Je perds toujours mes combats Et mes Pokémon finissent toujours KO C'est peut-être pour ça qu'ils ne m'aiment pas Bah oui si tu ne prends pas un minimum soin d'eux Bah forcément à un moment donné Bah tes Pokémon ils vont commencer à te détester Ce qui est logique Quand j'utilise certains objets sur mon Pokémon Ça le rend vraiment heureux Ah bah ok bah merci pour l'info petite Merci merci Alors là attends Est-ce qu'il y a un truc caché ? Franchement je regarde tous les recoins Parce qu'à tout moment il y a un truc caché Et là je me fais feinter Euh attends Ici je ne suis pas allée non ? Ah cyclagogo Bah c'est ici Bah attends hop On va y entrer directement Oh let's go Oh je vais avoir mon premier vélo Mais ça coûte combien par contre ? Bah ça se voit que niveau prix Ça va un peu piquer Soupir J'ai ouvert ce magasin ici Mais les bicyclettes ne se vendent pas Dis-moi toi Tu pourrais faire de la bicyclette ? Pour me faire de la pub ? Oh bah si tu veux que je te fasse la pub gratuitement Ah je dis pas non Si tu me donnes une bicyclette gratuitement Franchement moi ça va me faire plaisir Vraiment ? Alors donne-moi ton nom et ton numéro de téléphone Je vais te prêter une bicyclette Let's go Aïe 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 Nous venons d'obtenir notre première bicyclette Comme ça on va aller deux fois plus vite Et ça c'est cool Ah voilà donc au revoir mes bicyclettes Dans la poche objet rare Ok bah let's go Attends vous venez pour le fun On va tester la bicyclette Donc attendez on va essayer de la retrouver déjà pour commencer Ah voilà bicyclette Une bicyclette pliable permettant de se déplacer plus rapidement Qu'avec les chaussures de sport Ah oui bah là c'est sûr que On va aller deux fois plus vite Et let's go Donc nous sommes avec nos deux Mais on va méga vite Mais attends mais let's go Ah bah nice Bah là franchement je suis refaite Parce que là c'est vrai que les chaussures c'est bien Mais ah bah forcément la petite bicyclette là Qui met très très bien Bah vous savez quoi la famille Je pense qu'on a fait le tour Bah attendez on va Je vais encore regarder s'il y a des recoins Que j'ai un peu loupé Mais je pense qu'on a fait le tour honnêtement Ouais non là on sort de doublon ville Donc re la famille Donc en fait il manquait juste un lieu Enfin plutôt un endroit qu'on n'avait pas vu C'était bien évidemment la maison du spécialiste Des noms pour les pokémons Donc on va directement le rendre visite Ou la rendre visite Ah ok Ok je pensais pas que ça ressemblait à ça Mais ok bon bah on va le parler Même si je vais pas changer spécialement De prénom à l'un Enfin de nom plutôt A l'un de mes pokémons Bon on va le parler Même si spécialement Je ne compte pas changer le nom De l'un de mes pokémons Mais c'est juste pour voir un peu Comment ça fonctionne Bon bon Je suis le spécialiste des noms Veux-tu que j'examine Les surnoms que tu as donné à tes pokémons Bah on va dire oui Mais on va dire non à la dernière minute Bon bon Quel surnom de pokémons veux-tu Que j'examine Donc là par exemple Je vais choisir un pokémon Après il change Ok bon c'était juste pour voir un peu Ça ressemble à quoi Mais en vrai c'est simple Mais c'était juste pour check Et au moins on aura quasiment Tout vu à doublonville Donc là vu que Il faut que je récupère une lettre De la part d'un des gardiens Si on peut appeler ça Enfin en tout cas le monsieur de la gare J'ai dû enlever Walid Donc là vous inquiétez pas Je l'ai juste amené Chez les grands-parents De lutte Pour qu'ils puissent aussi monter de niveau Pendant qu'on se balade un peu Et qu'on continue de farmer Explorer Comme ça il monte un peu en niveau Même s'il est pas avec nous Donc on va directement ancrer à la gare Entre grosses guillemets Même si c'est pas une gare Enfin pour moi c'est plus On va dire un tunnel Enfin un mini-tunnel Mais en tout cas vous m'avez capté Donc voilà Là c'est le monsieur qui veut Qu'on donne une lettre à son ami Donc là on pourra le récupérer Vu qu'on a libéré une place Donc là oui on va dire Qu'on veut bien le donner Donc là en plus c'est sur notre chemin Route 31 Donc ça tombe bien Et puis bah let's go Oh ! Bah attendez mais dingue Donc là il nous donne Ouais bah on a pris le donner C'est temporaire bien évidemment Mais ok il donne un piafabec à son pote Ah oui quand même Tu crois qu'on peut passer maintenant ? Bah vu que maintenant la dame Donc la fleuriste Elle m'a donné son arrosoir spécial Enfin du coup le carapuce à eau Donc grâce au carapuce à eau Là on pourra passer Donc j'ai bien fait d'avoir bien exploré Parce que sinon j'aurais été un peu Dans la sauce Donc non on nous retourne peu en arrière Donc on affronte du coup L'autre dresseuse Tu vas à l'arène ? Moi aussi bah let's go Bah après ça me paraît logique Si tu vas pas à l'arène Voilà quoi c'est un peu compliqué Un combat est lancé par pique-nique Ah ok elle a un seul pokémon Et son pokémon c'est Goopix Oh stylé Alors je me rappelais plus du tout De ce pokémon En plus ça tombe bien Parce que ça va bientôt passer Niveau 21 Donc ça c'est cool Bah en vrai je propose Qu'on va faire tournade Après je ne sais pas trop A quoi m'attendre avec Goopix Si c'est un Enfin si les attaques de type vol Le fait mal Enfin la fait mal pardon Ouais en vrai ça la fait mal Quand même Ça Mais c'est une blague Attendez elle nous a jeté Et Ah oui mais du coup Elle a envoyé le BFAB Enfin le Piu Piu pardon Donc le pokémon Que le monsieur nous a donné Bah oh bah Les go du coup on pourra le tester Ah bah en plus il a une attaque ténèbre Bah au pur vous savez quoi On va faire poursuite On va voir un peu ce que ça donne On teste On est-ce qu'on entend profiter Est-ce que ça fait mal Oui En vrai ça En plus niveau 20 Oh bah trop bien Mais les go Bon même si on va pas pouvoir le garder définitivement On a trouvé le cousin de De Sousa en fait Mais les go Bah vous savez quoi On va faire Aropi Qu'on va voir ce que ça donne Ouh Style est l'animation Bah là forcément Goopix C'est dehors en fait Mais les go Goopix et KO Bah là clairement la dresseuse Elle a pris cher Donc Sousa qui gagne 100 d'XP Et qui passe bien évidemment Niveau 21 Est-ce qu'il y a la première nouvelle attaque Non Mais bon Au moins il passe niveau 21 Donc ça c'est cool Et on a battu Kala J'ai aucune chance Bah c'est pas de la chance ma Mon ami hein C'est surtout du skill Bon après bien évidemment Il faut s'y connaitre et tout Mais voilà Oui je sais je flexe un peu Mais honnêtement on profite hein Attends en vrai je vois qu'il y a ce passage ici Bon je pense qu'il faut que je contourne en vrai Ok donc là il y a Là les dresseurs Heureusement que j'ai le foigné Tous mes pokémon Sinon j'aurais été en PLS Et que j'ai des potions aussi De réserve Je vais montrer à ma copine Que je suis un vrai dur Ah bah là franchement Vraiment c'est ce qui est gênant Donc un combat est lancé compte Par Campeur Amilar Ok ah bah Sabelet on connait En plus niveau 13 Honnêtement je ne suis pas très inquiète Honnêtement Bah en vrai je crois que Sabelet lui il est plus sensible Aux attacks de type normal Si je dis pas de bêtises Mais bon on va tester en tout cas Et bien Bon ça le fait pas très mal Mais il perd un peu de dégâts Ah bon mauvaise nouvelle Il a mis Boule d'armure Donc là bon On pourra le faire quelques dégâts Mais c'est vrai que Ce sera plus très efficace Par rapport à tout à l'heure Donc Tornade Est-ce qu'il va prendre un peu cher Cette fois-ci ? Oui il prend cher Allez hop Ça c'est dehors Par contre j'ai pas vu S'il avait d'autres pokémons Le Amilar Oh let's go 258 Dxp Nice Ah oui il avait d'autres pokémons Ok donc là il envoie un Maril Bah en vrai on va essayer De changer de pokémons Donc là en vrai je propose Qu'on joue On va remettre Pew Pew Honnêtement même s'il est là Temporairement dans la team Honnêtement il faut qu'on se fasse plaisir Donc là on retourne avec Pew Pew En plus c'est son dernier pokémon Donc Almy le quart Niveau 15 le Maril Bah en vrai ça va Mais bon faut pas non plus Qu'on soit trop à l'aise Parce que bon à tout moment Le Maril Il nous déchire Et là c'est la sauce Bon ah Ah Fury il fait genre plusieurs attaques Ok bah nice Bon ça va ça a pas fait très mal Mais au moins on découvre un peu Ses techniques Donc là il a augmenté sa défense Bah Pew Pew Toi tu vas faire Bah essaye de faire Gros yeux Je crois que Gros yeux C'est un timide l'ennemi Je crois je suis pas sûr Ça baisse sa défense non ? Ah voilà ça baisse la défense Ok nickel Ah oula Oh ouais par contre J'avais pas de Maril Il pouvait envoyer des big rochers Comme ça Là ça je savais pas ça Bah on va faire Aréopique cette fois-ci Est-ce qu'il va mourir d'un coup ? Et bien Ah ok j'ai cru qu'il allait mourir d'un coup Mais bon Ça va d'ailleurs Il reste un tout petit peu d'HP Donc là je propose Qu'on fasse du coup Bah Fury Pour vraiment le terminer Une fois pour toutes Comme ça après là on est pas mal Et voilà bah du coup Maril Toi aussi tu sors en fait Mais let's go Et puis tu gagnes 279 d'XP Et ça ça fait vraiment plaisir Ah bah T'aurais plus peur pour me Ah bah non Même si c'est devant ta copine Moi je suis désolé Je n'ai pas que ça à faire J'ai d'autres projets Ah oula comment c'est bicyclette Qui m'appelle Oh Ah mais c'est le gars Qui m'avait demandé Que je lui donne mon numéro Ah oui C'est cyclagogo Nos ventes de bicyclette ont explosé Oh bah nice Bah tu vois la promotion Franchement Elle nous a mis bien Oh là s'il nous donne des poké-dollars En récompense Moi je dis pas non Tout ça grâce à la pub que tu as faite Engage de remerciement Garde la bicyclette Ah bah oui forcément Mais ok Bon bah merci quand même Bah pas de soucis Monsieur bicyclette Moi ça me fait Ça me fait plaisir Ok donc là on a réussi à battre Du coup le gars avec sa copine Bah attends on va voir ce qu'elle en pense Quoi en vrai de cette défaite Ah elle voudra m'affronter J'imagine Mon copain est trop nu J'ai la super honte Aïe 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 Le malaise Bon forcément c'était sûr Elle voudrait se venger Donc pique-nique broke Ok elle a un pokémon Ah un pikachu Oh let's go J'aimerais trop avoir un pikachu Bon bien évidemment On pourra pas le capturer Parce que voilà On est pas des voleurs Comme Kiri qui a volé un pokémon On oublie pas Mais j'aimerais trop capturer un pokémon Franchement langue classico Donc tournade Ah oui mais attends Mais vu que c'est un pokémon De type électrique Ah oui il fallait que je le mette Je crois que j'ai un pokémon Enfin je sais plus Si j'ai une attaque Qui me permet de Ah attendez Je crois que saiyan Il peut réduire le fait Bah attendez je sais plus Parce qu'il y a une technique Normalement tu peux Tu peux réduire les attaques électriques Des pokémons Si j'ai pas de bêtises Mais je sais plus si saiyan Il a ça par contre Ah oui mais du coup Il baisse mon attaque Ah oui mais pikachu Toi tu Ah tu me rends l'attache difficile En fait non Ah oui c'est vrai que je l'ai enlevé Mince bah du coup On pourra pas le faire rip Bah on va essayer de faire Ampleur Mais le problème Il nous a grave baissé Notre attaque Donc là il nous a un peu Mis dans la Ampleur 10 Incroyable Première fois qu'on a Ampleur 10 Oh pikachu dehors En fait Mais pikachu qui a essayé De nous faire peur Mais au final Ça a servi complètement Bah là franchement La copine Elle a un peu déconné Parce qu'encore son copain Lui il a réussi un peu A me tenir tête Mais brook T'abuses Oh ma zette Aïe aïe 256 poké dollars Bon moi nous on récupère Des poké dollars Donc franchement Ça fait plaisir mais force hein J'ai appris plein de trucs Sur les pokémons A la radio Tu vas voir Bah let's go On va voir ça de suite Voyons voir si tu es fort Ah camper Ivan Ok bon lui Cette fois-ci il a 3 pokémons Ah il envoie un topiqueur Ok Euh Alors bon je pense qu'en vrai Contre un topiqueur Sous ça il pourra bien s'en sortir En vrai Bah go faire tournade En vrai On va voir ce que ça donne Ah oui mais après oui A chaque fois j'oublie Mais il faudrait que je mette D'autres pokémons Parce que sinon Bah c'est un peu compliqué quoi Ah bah let's go Bah topiqueur s'est fait one shot Nice Du coup c'est un seul qui gagne 172 d'XP Let's go Bah on verrait Ah no serapsie Ah bah voilà Vu qu'il envoie un no serapsie Et qu'on le connait très bien On va envoyer Enzo Parce que là avec son pistolet à haut Et son attaque morsure Bah il va être clairement En PL Sur le petit no serapsie Il va être un peu dépassé Par les événements Sachant qu'il est que niveau 10 Donc bah il va pas faire très mal Bah du coup nous On va faire morsure Direct On a pas le temps ici Donc là Il meurt direct Voilà bah le one shot direct Vraiment On a pas le temps en fait Du coup Enzo qui gagne 115 d'XP Et il renvoie à nouveau un topiqueur Bah en vrai vu qu'il passe à nouveau Sur un topiqueur Je pense qu'on va prendre Allez prenons Mink En vrai juste pour qu'il arrive A gratter un petit peu des XP Comme ça on est pas mal Parce qu'en vrai S'il passe niveau 20 Ce serait vraiment cool quand même Ouais du coup topiqueur Bah Mink il va essayer de faire éclair On va voir si ça le fait mal Ah ok il me fait jet de sable Oh le charlatan Allez il baisse directement La précision de Mink Ça c'est un peu fraudule Ah oui mais du coup Ça l'affecte pas Mince Bah en vrai il fait rugissement Mink En vrai baisse sa défense Oh ! Attends mais il a aussi De ampleur Mais wesh Mais attendez Mais par contre Ça c'était pas prévu ça Mais hé Attends mais si vraiment Oh non mais en plus Il évite mon attaque Bon là t'es rouloute au piqueur Bon tu me saoule On va directement prendre On va mettre On va mettre Ça y est Enfin Soussa pardon Voilà je recommence à confondre On va mettre Soussa au combat C'est lui qui a réussi un peu A tenir tête à Oh bah voilà Bah en plus ça n'affecte pas du tout Soussa en fait Soussa prime Bah du coup Soussa lui va faire Tournade à nouveau Je pourrais même faire jet de sable Bah en vrai non Je sais que Tournade S'appelle one shot je pense Donc euh Ou au moins le faire pas mal de dégâts Voilà là il est dans le rouge Donc là on a juste à faire vive attaque Même s'il baisse sa précision C'est pas grave Vive attaque Et on n'en parle plus Et le combat est plié Voilà Et ça dégage aussi Et topiqueur qui est KO Et ça ça fait plaisir Bon là on gagne plus trop d'XP Mais bon En vrai c'est mieux que rien honnêtement Bah du coup Ming qui profite aussi Et puis bah let's go Perdu Aïe 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 224 de poké dollars Nice 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 Comme ça je vais pouvoir bien farmer les potions Et comme ça on est pas mal A tenir mes fabuleux dons de jonglage Ah bah je t'avoue monsieur J'ai pas trop le temps Moi j'ai encore un autre dresseur à affronter Mais vas-y Oh par contre j'aime bien le charodizing d'Anthony Ah lui par contre il est un peu plus de pokémon Là ça va vraiment Je crois il a 5 pokémon Ou 4 je crois J'ai pas bien vu Bon après niveau 2 Bon est-ce que ça va Est-ce que c'est censé me faire peur Bon Bon vous savez quoi déjà On va faire cyclone Parce que là normalement Ça va le dégager Ça va enlever Volterb du champ de bataille Ah bon par contre il a chargé sa défense Ça c'est pas C'était pas trop prévu Donc normalement là on va affronter un autre pokémon Donc là on le fait sortir temporairement Et là il va nous sortir de force Ah il a que des Volterb Ah mince Ah je pense hein Parce que là vu comment c'est parti Ok Bah je m'attendais pas à ça Bah on va faire tournade On va voir ce que ça donne contre un Volterb On va voir si ça fait mal ou pas du tout On va voir si ça fait effet Et bien oui Ça one shot Bah let's go Nice Bon c'est pas très efficace Mais ça fait quand même mal Bon contre un niveau 6 Ça one shot direct Donc là c'est ça qu'il gagne 132 Dix pays Donc évidemment il envoie à nouveau un Volterb Bah je pense pas que du coup Mink Bah pour le coup il va pouvoir faire pas mal de dégâts Bah on va essayer de mettre la mort en vrai Histoire de faire expé un peu tout le monde Comme ça tout le monde peut participer Au moins c'est cool Alors du coup nous avons un Volterb de niveau combien cette fois-ci par contre ? Ah niveau 2 Bah c'est le gars de tout à l'heure Donc niveau 2 Bah en vrai je pense une attaque extrasenseur Et c'est pli hein franchement On va voir ça de suite Est-ce que c'est le one shot ? Telle est la question ? Et bien oui C'est le one shot Bon après si ça le one shottait pas alors que c'est un niveau 2 J'avoue que ce serait un peu inquiétant Bon forcément là la marque va pas gagner beaucoup d'XP Mais au moins c'est mieux que rien Donc Bah en restant avec la marque en vrai Allez s'il vous plaît Niveau 10 au moins S'il vous plaît Ah voilà niveau 10 Ok très bien Bah du coup tu refais extrasenseur Ça ne bouge pas Ah ok il va faire chargeur Bah en vrai il devrait m'attaquer Parce que oui forcément il cherche son attaque Mais tant qu'il m'aura pas attaqué Bah il va toujours se faire victime Et c'est vrai que c'est pas ouf Donc extrasenseur Hop Est-ce qu'il va mourir d'un coup ? Je pense que oui en vrai même au niveau 10 Ah non pas du tout Mais au moins il perd pas mal de dégâts Donc là cette fois-ci on va faire métronome Donc là Ah il refait charge Mais ça fait pas mal Bon en vrai il a chargé son attaque Juste pour m'enlever 2 HP Je vous avoue c'est un peu inutile comme attaque Oh let's go Et ça meurt Et oui Oh en plus let's go Bah du coup ça augmente l'attaque de Lamar Nice GG Lamar Et la vitesse Ah oui mais ça a augmenté tout en fait Mais attends mais c'est méga cheaté Ça a littéralement tout augmenté Wesh Mais trop bien Mais let's go Lamar Prime en fait Du coup il gagne 220 d'XP Bientôt il va passer niveau 21 Bah on va rester avec Lamar honnêtement Vu qu'il a augmenté tous ses specs Que ce soit l'attaque, la défense, la précision Honnêtement On va se faire plaisir Donc là niveau 14 Bon c'est pas très impressionnant Donc là on va refaire extra senseur Et je pense que là Il sera au moins dans l'orange Vu que là tout à l'heure On a essayé d'attaquer le niveau 10 Il a réussi quand même à supporter L'attaque de Lamar Donc lui Moi je pré-shot Il est au moins Il sera au moins dans l'orange je pense Après avoir Donc extra senseur Oui Eh bien oui Bah voilà j'avais pré-shot Donc là il est dans l'orange Donc on va refaire Bah refaisons extra senseur en vrai Ah Sonic Boom Oula Ouais Sonic Boom Là ça fait un peu plus mal Ça fait y tuer Lamar Mais tranquille Lamar solide Très très solide Sur ses appuis en fait Et là du coup Voltorb qui meurt Et puis bah Let's go Bon après vous inquiétez pas Juste après ce combat Je vais bien évidemment Les soigner Et Lamar qui gagne 309 d'XP Et qui passe niveau 21 Let's go Bah moi c'est bien Avant qu'on finisse cet épisode Avant qu'on arrive même à l'arène Au moins quelques Pokémon Ont gagné un peu d'XP Et d'autres niveaux Donc ça c'est cool Oh incroyable Mais attendez Mais le plot twist de fou furieux Lamar qui va enfin évoluer Mais Masterclass Quoi ? Lamar évolue Oh la petite musique Oh par contre je sens Une évolution mais incroyable Oh attention l'évolution Oh mais les six Ah mais du coup Il s'est un peu transformé En mode metal Ah du coup il s'est appelé Donc félicitations Votre Lamar évolue en togétique Ok Ah mais en vrai ça va Il a un petit flow Alors oui un flow particulier Mais honnêtement ça va Franchement ça passe Moi son corps ça me fait penser Un peu à du metal et tout Donc moi je trouve il est sympa Mais let's go la petite évolution Qui fait plaisir Mais let's go Alors ça toi t'es fortiche Quoi ? C'est toi ? Tu as sauvé les Ramolos non ? Oui oui c'est moi Bien évidemment Voilà pourquoi t'es aussi balèze Et oui Je peux avoir ton numéro Bah vas-y hein Comme ça si j'ai besoin D'affronter d'autres dresseurs Et tout Je ne dis pas non Ouais trop fort Je peux t'appeler tout le temps Ouais bon par contre Pas tout le temps Parce que bon il faut pas Abuser non plus On va être trop potes Ah bah let's go Bon bah du coup J'imagine qu'on va affronter Le dernier dresseur Avant de pouvoir entrer Dans la prochaine ville Ah oui mince Ohlala Punaise j'ai encore Oublié de soigner Mais les pokémons Non franchement Il n'y a que moi pour oublier Je vais m'entraîner à cracher du feu Oh mais dites pas que la prochaine arène C'est sur le type feu là Parce que là Je sais pas si on va pouvoir s'en sortir Mais au moins il y aura du challenge Ah magmar Ah oh Oh par contre il est signé son pokémon Signe le petit magmar Bah sous ça Je pense pas Tu vas faire trop d'effet contre lui Mais vas-y Essaye de faire une attaque tournante Après je sais pas Si une attaque de type vol Contre un type pokémon de type feu Ça peut être efficace Bon en vrai ça le fait mal Ah oui mais du coup Il faudrait que j'achète des potions Enfin il faudrait que j'achète Des potions justement pour Anti-inflammatoire du coup Parce que forcément Enfin si on affronte des pokémon de type feu Il faut que j'ai ça Sinon on va être dans la sauce Bah on va faire du vatak Comme ça magmar Ça dégage Mais en tout cas j'aime bien Le chara design de magmar En tout cas Il est stylé Magmar c'est dehors Et sous ça qu'il y a une 393 xp Et let's go Et GG sous ça aussi Qui carie en vrai Et let's go Sousa qui passe niveau 22 Oh Sousa qui tente d'apprendre ouragan Mais Sousa ne peut avoir plus de 4 capacités Lui faire Oui on va le faire ou bien une capacité Parce que le but c'est quand même Que mes pokémons soient le plus Optimisés possible En termes de technique et tout Ah mais c'est une attaque de type dragon Oui Attendez Bah en vrai on va enlever Qu'est-ce qu'on peut enlever en vrai Parce que ton âge c'est cheaté Contre certains pokémons Jet de sable C'est pour baisser la précision Vive attaque ça me sera toujours utile Cyclone Ah je sais pas Bon bah malheureusement la famille Je prends un choix difficile Je vais enlever jet de sable C'est vrai que ça m'était très utile Pour baisser la précision Mais bon après c'est vrai Que j'utilisais pas tout le temps Donc on voit le jet de sable Et let's go pour l'attaque ouragan Let's go Sousa apprend ouragan Ah Ah crash feu bimbo Bah restons avec Sousa Juste pour tester son attaque Ah bah comme ça on voit un peu Son attaque ressemble à quoi Ah mais c'est encore un magmar Ok bon bah ça tombe bien Bah du coup Sousa Tu nous fais une attaque ouragan Ah oui mais c'est une tournade Mais vrai Enfin tournade entre guillemets Mais vraiment évolu Bon après tu me diras un ouragan quoi Mais ah oui quand même Bon forcément ça le fait pas très mal Mais en tout cas c'était cool de tester Bah du coup vu que là Sousa il va plus pouvoir nous être très utile Vu que là c'est un type feu Je le propose qu'on décale sur Enzo Vu que c'est un type un Pokémon de type O Et c'est là que Enzo va nous mettre bien Bah en vrai Enzo je pense que ça va essayer De faire pistolet à O si possible Se plaît me tu vois ça fait pas trop mal Ouais ça fait un peu mal Mais vas-y tranquille Bah du coup là on va essayer de faire Allez on va faire crojivre en vrai On va voir si ça le fait mal Est-ce que tu es en PLS Bon pas de ouf Mais ça fait un peu mal quand même Ça fait un peu mal Oula il me fait une attaque brouillard Qu'est-ce qu'il... Oh non ça baisse ma défense Ah non encore pire la précision Oh la sauce Bah on va faire une attaque ténèbres Enfin de type De type pardon ténèbres Mais bon malheureusement Enzo a raté son attaque Non les problèmes Oh la la oh la giga sauce En plus ils baissent nos défenses Mais là ça annonce la couleur pour la prochaine arène en fait Mais on est foutu Vraiment je sens que la prochaine arène je vais péter un câble Oh méga efficace par contre Bah on va refaire pistolet à O Non Ok c'est brûlable J'ai eu peur qu'il commence à enflammer Enzo Mais non 30 il Bah du coup Non Enzo Tu peux pas rater ton Non tu peux pas faire ça Pas maintenant Regarde le bout d'HP qu'il reste C'est dégueulasse Bon on va refaire Bah allez on refaisons le pistolet à O S'il vous plaît Ah merci Enzo quand même Et là du coup Magmar Qui ressort C'est super efficace Ah ok bah du coup je lui mets Bon ça me parait logique Mais du coup les pokémons de type O C'est eux qui pourront vraiment mettre en PS Les pokémons de type feu Donc là il y aura Bah là clairement c'est Enzo qui va Qui arrive pour cette prochaine arène Et en plus on gagne 512 de poké dollars J'aime bien cracher du feu Mais j'aimerais aussi connaître ton numéro Bah vas-y hein Vas-y pourquoi pas Parce que là pour le moment j'ai plusieurs Dresseurs de type par exemple Plantes ou des trucs comme ça Donc là on a On a le tout premier numéro D'un dresseur de type feu Donc ça c'est cool J'essaierai de ne pas cracher du feu Quand je te téléphonerai Bah let's go Bah oui parce que si tu crames ton téléphone Ce serait un peu ballot Ah Albertine qui nous appelle Qu'est-ce que tu veux Albertine Bonjour Oreo C'est Albertine Tu fais quoi ? Bah actuellement je me rapproche De la prochaine arène Donc là je t'avoue je suis un peu occupée Dernièrement On bu le bizarre Et moi sommes en osmose Oh bah let's go Et puis Je n'arrive toujours pas à attraper De ratata Non bah en gros là t'abuses quand même J'en ai plus qu'assez Je dois te quitter Non mais là Albertine C'est pas propice ratata Tu peux pas nous dire Que t'es en PLS contre un ratata C'est un peu produleux Ah donc Parc naturel Dôme Pokéathlon Ah bah c'est ça qu'on va faire du coup Ton Pokémon a l'air fort Il te protégera où que tu ailles Ok bah attendez Avant qu'on entre Parce que bon On sait jamais si on tombe sur d'autres dresseurs Je vais déjà se foigner mes autres Pokémon Comme ça on est pas mal Donc j'ai bien fait d'avoir gardé des potions Où qu'il y a où Ok donc là on est bon Ah oui mais du coup C'est ce côté là Où je pourrais du coup Farmer les Pokémon Enfin farmer du coup Des Pokémon sauvages et tout Ok bah nickel Bah je ferais ça plus tard en vrai Pour farmer Bon on va essayer un peu de parler à tout le monde Donc attend on va déjà parler aux personnes de l'accueil Par contre c'est un peu C'est particulier Que je peux carrément rouler avec mon vélo Mais Enfin ma bicyclette du coup Mais vas-y C'est rien c'est la rue Ici c'est l'entrée du dôme Pokéathlon Tous les participants sont les bienvenus Ok bah merci monsieur pour l'information Et là j'imagine c'est ici pour s'inscrire Le concours de capture se déroule le mardi le jeudi le samzi On peut y gagner un prix rien qu'en participant Mais on garde aussi Un sac capturé Ah bah ça c'est bien ça Bah vous savez quoi la famille Vu qu'on a pas mal avancé Pour cet épisode on a quand même réussi à battre blanche On se rapproche bientôt de la prochaine arene Mais au moins on fera du coup au prochain épisode Le Pokéathlon Vraiment ça va péter Mais en tout cas c'était cool de faire cet épisode Et on a eu aussi notamment l'évolution de Lamar Franchement je sais pas vous en pensez quoi Mais n'hésitez pas à me donner votre avis Par rapport à l'évolution de Lamar Si elle vous a plu Ou si elle vous a déçu Et aussi la famille N'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu De laisser un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Et aussi de partager la vidéo Et de vous abonner Ça me montre votre soutien Et puis bah nous On se retrouvera pour le prochain épisode Et puis Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz